Irak, les arrestations à Tiziouzou, Béchard et Bordjbou à Ruridj. Le 124e vendredi a mobilisé une grande foule à Tiziouzou et à Béjéa, mais ce ne sont pas les seuls Ouilléa où les citoyens algériens ont tenté de protester en faveur d'un changement pacifique et démocratique en Algérie. A Béchard aussi, et à Bordjbou à Ruridj, les Algériens ont scandé aujourd'hui des slogans propres au Irak, tandis que les manifestations se sont déroulées sans encombre, les forces de l'ordre de le Ouilléa de Tiziouzou ont procédé par la suite à plusieurs arrestations, au niveau de plusieurs points de contrôle routier. Plusieurs manifestants qui rentraient chez eux ont donc été interpellés. Ces arrestations ont touché aussi d'autres Ouilléa, notamment la Ouilléa de Béchard et de Bordjbou à Ruridj, où, une dizaine de manifestants ont été arrêtés par les forces de police. Une dizaine de citoyens arrêtés. Dans la Ouilléa de Tiziouzou, six citoyens ont été arrêtés, et parmi eux trois étudiants. Il s'agit des étudiants Shokai Hamoum, Zarasaï et Anamatari, et les citoyens Bilal Amouche, Yassine Mkirech et de Ahami Hamid. Ce groupe de manifestants, ainsi qu'un autre groupe, ont été arrêtés au niveau de points de contrôle routier. Plusieurs de ces manifestants ont été relâchés par la suite. Dans la Ouilléa de Béchard, la police a arrêté les manifestants Abdelhamid Benayad, Farsi Madi, Boufelja Shadliya, Nazardine Ouabi, Shahid Nadira, Ayashi Moussa, Yahi Mohamed Amin, Djidi Bachir, ainsi que d'autres citoyens. Enfin, dans la Ouilléa de Borge Bouhari Ridge, et plus précisément dans la, commune de Ras Aloued, deux citoyens ont été interpellés aujourd'hui par la police. Il s'agit de Boudjema Al-Ibrahimi et d'Aled Bouza. Saisie de la poudre de lait mélangée au ciment blanc au port d'Oran, les explications du directeur général de l'ONIL. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers, Calais de Soalmia a indiqué jeudi que des sacs du ciment blanc a été découvert dans un seul des vannes conteneurs de la cargaison de poudre de lait importée eux d'Argentine et que les autres, conteneurs. L'opération d'importation en question est l'œuvre d'un fournisseur argentin qui opère en Algérie depuis 2016. Le directeur général de l'ONIL a souligné que le conteneur numéro 561 ne contenait que du ciment blanc sans aucune trace de poudre de lait contrairement aux 19 autres conteneurs chargés exclusivement de la poudre de lait. Il a rappelé que c'est lors d'une opération de contrôle, de la dite marchandise le 27 juin dernier que les contrôleurs sont tombés sur cette cargaison tout en assurant que les services vétérinaires ont refoulé toute la marchandise de poudre de lait en question. La disparition tragique du célèbre animateur Slimane Baclili rappelle aux Algériens les ravages du coronavirus Covid-19. La triste nouvelle est tombée ce vendredi matin. Slimane Baclili est décédé, vendredi, à l'âge de 58 ensuite à des complications liées au Covid-19, a indiqué sa famille sur sa page officielle Facebook. L'homme était hospitalisé depuis plusieurs jours à Alger après avoir été, infecté par les symptômes les plus sévères de la Covid-19. Malheureusement, l'homme n'a pas survécu aux complications de l'infection et s'est éteint ce vendredi matin plongeant ainsi de nombreux Algériens dans le chagrin. Slimane Baclili, natif de Biscra, est une figure très populaire. Il a débuté sa carrière de journaliste à la télévision nationale en 1985 en tant que journaliste avant d'occuper, des postes de responsabilité dont rédacteur en chef et directeur de la production. Le défunt s'est fait connaître au grand public particulièrement à travers son émission, Katem Suleyman. Il s'agissait de l'une des émissions les plus célèbres et populaires de la télévision algérienne. Slimane Baclili a failli s'engager dans les élections présidentielles de décembre 2019 en tant que candidat, il n'avait pas réuni suffisamment de parrainages. Au cours de cette année, il s'était engagé dans une nouvelle aventure médiatique à la tête d'une nouvelle chaîne de télévision appelée Elibadil TV. Un défi que le défunt n'a pas pu relever comme il se doit car la mort est venue à sa rencontre brusquement, violemment. La disparition tragique de Slimane Baclili a rappelé aux Algériennes et Algériens, les ravages de la Covid-19. Contrairement à ce qui est affirmé et dit dans le discours officiel des autorités algériennes, l'épidémie n'est pas du tout en recul en Algérie. Et depuis le mois de mai dernier, les nouvelles contaminations augmentent régulièrement provoquant des hospitalisations de plus en plus considérables des cas les plus graves de Covid-19. Les chiffres officiels continuent de relativiser la réalité et de diminuer la portée dramatique de cette épidémie sur l'ensemble du territoire natal. Covid-19 Le nombre des morts a dépassé la barre des 50 personnes par jour. Le retour du mensonge d'Etat face à la réalité amère en Algérie. La situation sanitaire est redevenue préoccupante en Algérie. Mais malheureusement, face au danger de l'épidémie de la Covid-19, les autorités algériennes ont recouru une nouvelle fois aux mensonges et aux bilans erronés pour masquer la réalité amère du terrain et pour masquer les insuffisances criantes du système sanitaire. Algérie part a pu confirmer auprès de plusieurs sources hospitalières que le bilan des décès provoqués par l'infection aux formes les plus graves de la Covid-19 est nettement plus élevé que les chiffres officiels annoncés quotidiennement par le ministère de la Santé. Preuve en Algérie L'Algérie a clôturé ce vendredi 2, juillet une triste semaine qui a été caractérisée par un bilan quotidien des morts ayant dépassé les 50 décès. Un bilan macabre qui en dit long sur la détérioration de la situation épidémiologique en Algérie. Au niveau des hôpitaux, les services de réanimation ont commencé à subir une véritable saturation depuis la fin du mois de juin dernier. A Alger, cette saturation est plus que palpable et 2, nombreuses familles cherchent désespérément une place pour leurs proches gravement atteints de l'infection à la Covid-19. Faute de lits de réanimation en nombre suffisant, ces patients sont régulièrement refoulés et priés d'attendre en prenant leur mal en patience jusqu'à ce que les médecins les rappellent pour pouvoir enfin les prendre en charge convenablement. Des tensions similaires sont, constatées dans les hôpitaux des Willeya de Tiziouzou, Oran, Blida ou M'sila, certifiés à Algérie par plusieurs sources hospitalières. Malheureusement, les bilans du ministère de la Santé continuent d'occulter ces réalités. Les chiffres officiels ne reflètent guère la vérité du terrain. Le dernier bilan quotidien du ministère de la Santé indique que l'Algérie compte 449 nouveaux cas confirmés de coronavirus, Covid-19, 291 guérisons et 10 décès. Des chiffres nettement en deçà de la réalité car les rapports établis par de nombreux services hospitaliers dans plusieurs Willeya du pays indiquent une courbe de nouvelles contaminations qui avoisine les 2000 nouveaux cas de Covid-19 par jour. Les chiffres faussés du ministère de la Santé s'expliquent par, un paramètre très simple, la non prise en compte des cas probables. Ces personnes souffrent de tous les symptômes d'une infection à la Covid-19, mais elles n'ont pas été dépistées par des tests PCR ni comptabilisés dans les bilans officiels du ministère algérien de la Santé. Ces cas positifs ont été déclarés comme des cas infectés par la Covid-19 par le soignant dans les hôpitaux algériens, à la suite d'un examen approfondi au scanner thoracique, mais sans être recensés par le ministère de la Santé parce qu'il n'y pas assez de kits de dépistage PCR afin de confirmer définitivement la positivité de ces patients. Faute de capacité avérée en matière de dépistage sanitaire via les 92 laboratoires qui sont habilités par l'Institut Pasteur d'Algérie, IPA, pour le diagnostic de, l'infection Covid-19 par RT-PCR, les autorités sanitaires sont incapables de dépister les cas probables qui sont ainsi écartés dans les bilans officiels quotidiens. Et pourtant, l'évolution des cas probables de Covid-19 en Algérie est tout simplement dramatique. Preuve en est, depuis la semaine du 15 au 21 mai, le nombre hebdomadaire des nouveaux cas confirmés ne cesse d'augmenter, il passe de, 1375 cas entre le 15 et le 21 mai à 2553 cas entre le 19 et le 25 juin. Le taux d'augmentation est de 85,7%, nous apprend à ce sujet le très sérieux et officiel Institut National de la Santé Publique, INSP. L'INSP a constaté la même tendance au cours des deux dernières semaines, du 12 au 18 juin, et, du 19 au 25 juin, avec une hausse de 2,4% de 2492 à 2553 cas. Ces patients touchés par, l'infection au coronavirus Covid-19 ne sont pas comptabilisés officiellement par le ministère de la Santé. Ce qui réduit drastiquement le nombre des personnes contaminées et des personnes décédées puisque même lorsqu'un cas probable décède des complications liées à la Covid-19, les autorités sanitaires ne le comptabilisent pas également dans leur bilan quotidien. Ce mode de gestion de la crise, sanitaire permet aux autorités algériennes de tricher et de dissimuler la vérité sur la situation sanitaire à leurs compatriotes. Soulignons enfin que jusqu'au 25 juin dernier, l'Algérie compte plus de 175 603 cas probables cumulés alors que les cas confirmés de Covid-19 sont de 137 772 cas cumulés. A force de continuer de mentir sur la réalité de l'épidémie dans le pays, les autorités algériennes risquent de se retrouver submergées par une nouvelle vague de contamination et de décès des patients. C'est un jeu très dangereux dont les conséquences néfastes doivent être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada